Bonsoir, bienvenue aux 19h. Tout de suite, les titres. Les confessions religieuses ont été reçues par le président de la Chambre basse du Parlement quant à la désignation du président de la centrale électorale. Entre temps, le parti présidentiel condamne la position prise par les chefs des confessions religieuses dans leur communiqué du 23 juillet. Son porte-parole pense que le chef de l'État a le droit de solliciter un deuxième mandat auprès du souverain primaire. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine au chargé de mission adjoint de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier est venu remettre au chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine l'invitation lui envoyée par la chancelière allemande Angela Merkel pour prendre part à la conférence économique qui aura lieu le 27 août prochain en Allemagne. Afin de promouvoir les investissements en Afrique par deux investisseurs privés, la chancelière allemande Angela Merkel a envoyé son chargé d'émission adjoint Lars Jerry Lehman en République démocratique du Congo afin de remettre au chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, une invitation pour prendre part au sommet des États de Compact for Africa. J'ai l'honneur de remettre à M. le Président, en tant que président de l'Union africaine, une invitation personnelle de la chancelière d'Allemagne à une conférence au sommet des États de Compact for Africa. Il y aura une conférence le 27 août à Berlin. Le Compact for Africa, c'est une initiative des États de G20 qui a été adoptée à l'initiative de l'Allemagne lors de la présidence de l'Allemagne du G20 en 2017. Et cette initiative a pour l'objectif de promouvoir les investissements en Afrique par des investisseurs privés. C'est déjà pour nous très important que M. le Président va participer en tant que président de l'Union africaine et discuter avec les dirigeants des autres pays les possibilités de promouvoir l'économie en Afrique. Ces sommets économiques Allemagne-Afrique, qui est déjà à sa quatrième édition, aura lieu le 20 août prochain à Berlin, la capitale allemande. Ceci boostera sans aucun doute leurs investissements privés en Afrique. Je l'ai dit au sommaire, le parti présidentiel dénonce et condamne la position prise par les chefs des confessions religieuses dans un communiqué du 23 juillet. Selon le porte-parole intérimaire de l'UDPS, Adrien Simo Kalinga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a droit de solliciter un deuxième mandat constitutionnel au souverain primaire. Alain Bicaille pour le reportage. Le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante est confié aux confessions religieuses. On croyait se mettre à l'abri des guéguerres des politiques. L'incompréhension et les suspicions doublées des a priori, des débats houleux jusqu'à tard la nuit, par des consensus qui visiblement s'éloignent d'ailleurs. Les deux groupes, l'un de l'église catholique et l'église du Christ au Congo, et l'autre des autres confessions religieuses, ont été reçus séparément par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga. Rien n'a filtré de leurs échanges. Le président de la Chambre basse du Parlement, qui attendait les noms des délégués des confessions religieuses, n'a eu droit qu'aux explications. Avoir le visage affiché par les hommes des dieux, il y a encore de beaux jours d'attente. L'échéance 2023 regarde avec des arrois le spectacle. Vous avez compris que je suis vite à l'enbezogne, là c'était le président de la Chambre basse du Parlement, qui recevait les différents chefs des confessions religieuses. Je l'ai dit, le parti présidentiel dénonce avec la dernière énergie la position des chefs de l'église catholique. Selon le porte-parole de l'UDPS, le chef de l'État a droit à un deuxième mandat constitutionnel. Suivez. L'UDPS, qui s'est dédié, suit avec beaucoup d'intérêt les débats démocratiques présents sur la scène politique nationale, notamment la question de la désignation des animateurs et de la mise en place des organes de la CNI en vue de la préparation des échéances électorales de 2023. Le fait pour les représentants des confessions religieuses de déclarer au point 5 de leur communiqué que les élections de 2023 n'auraient pour finalité absolue que d'arriver à l'alternance constitue, d'abord, un éloignement par rapport à l'objet de leur mandat consistant à proposer un ou des candidats présidents de la scène politique à entériner par l'Assemblée nationale et ensuite, une usurpation du droit du peuple souverain à se choisir ses propres dirigeants en même temps qu'un déni du droit constitutionnel d'un président en plein mandat de brider un second mandat selon l'article 70-70 de notre Constitution. Ainsi, face à la partialité de représentants des confessions religieuses, l'UDPS Tisekedi appelle le souverain privé à rester vigilant. Après avoir échangé avec le consortium des hommes d'affaires égyptiens, le Premier ministre qui séjourne en Égypte s'est entretenu avec son collègue égyptien dans son cabinet de travail au palais du gouvernement du Caire. Rien n'a filtré de cette rencontre entre Jean-Michel Samaloukonde et Moustapha Madboul. Selon certaines sources, les projets d'intérêt communs seraient au centre des entretiens. Vous aurez un reportage complet dans nos prochaines éditions. Le ministre des Droits humains poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur le droit de l'homme. Ce mercredi, Fabrice Poella est arrivé dans la ville de Goma pour sensibiliser les provinces en état de siège décrétées par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, d'Itschala. Dans les provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Itourie, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Poella, est dans une campagne de respect des droits de l'homme. Des ateliers de renforcement des capacités des militaires, policiers, agents de sécurité, autorités traditionnelles et sociétés civiles sur les respects des droits de l'homme sont en perspective. Les maisons carcérales seront également visitées par l'autorité, comme ici, à la prison de Mounzénzé à Goma dans le Nord Kivu, prévues pour 150 détenus. Aujourd'hui, cette taule en héberge 2455 détenus, dont 912 condamnés définitifs, soit à peu près 1600% de surpopulation. Le directeur de prison se plaint de ne pas avoir les frais trimestriels de gestion de la prison. Celle-ci a connu une réhabilitation en 2012 et la construction de deux bâtiments qui ont porté la capacité d'accueil à 300 personnes. Les installations sanitaires sont quasi inexistantes. En revoyant la dotation, c'est les rapports que nous allons faire au gouvernement, pour qu'on revoie la dotation qu'on envoie trimestriellement à nos prisons. Lorsqu'on voit la petite enveloppe qui est envoyée pour trois mois, il faut que cela soit sensiblement revu à la hausse. Arrivée dans la région par la ville de Goma, le ministre des droits humains a eu des échanges avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Dima. La prise en charge des enfants autistes, les pouvoirs publics appelaient à soutenir les volontaires dans ce domaine. Congo autiste totalise à ce jour deux ans dans la prise en charge de cette maladie. Cédric Kenila. L'autisme, trouble neurologique caractérisé par des difficultés de communication et des comportements chez l'enfant. Les causes ne sont toujours pas connues jusqu'alors. Mais les recherches se focalisent beaucoup plus sur la génétique et les facteurs environnementaux. Congo autisme est l'une des rares structures des prises en charge et d'accompagnement des enfants souffrant de cette maladie et totalise à ce jour dans ce domaine deux ans. Un parcours élogieux salué par les personnalités invitées des marques. Au-delà de toute considération, la fière chandelle revient à son initiatrice, Elodie Bocamboli. Au début, c'est un sens récréatif, ça veut dire que l'enfant vient, il joue, mais vous remarquez, parmi les enfants, il y a ceux qui essayent de parler un peu, on essaie de les apprendre à jouer. Les gestes sociaux et directifs pour ne pas les laisser se mettre dans les yeux. Et le but est que quand il y a un enfant qui progresse bien, on va l'inscrire à l'école ordinaire, il peut faire par exemple deux fois par semaine à l'école ordinaire et trois fois ici au centre récréatif. Le centre récréatif, là, ça commence à donner des fruits. Mais on attend toujours pour qu'on nous aide. Et je suis décidé, ici à Congo Autisme, il y aura des enfants qui vont quitter ici pour aller à l'école ordinaire normale. Congo Autisme s'est mis donc en première ligne dans la prise en charge de cette maladie qui impacte sur l'interaction sociale et la communication chez les enfants. Et puis, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Espagne accrédité ici en République démocratique du Congo. Les entretiens ont tourné autour des questions liées sur la coopération entre les deux pays. Berthe Moukongole pour le reportage. La possibilité des projets d'accord bilatéral mutuellement avantageux entre l'Espagne et la RDC, le renforcement et le raffermissement des liens d'amitié sincères et profonds ont retenu l'attention du premier vice-président du Sénat et l'ambassadeur d'Espagne en RDC. Edi Mundela Kanku et Carlos Noblesse Fraca ont élargi cette rencontre à la situation politique interne tant en République démocratique du Congo qu'en Espagne après la mise en place des nouveaux gouvernements. On a parlé un peu de la situation en Espagne. Nous avons un nouveau gouvernement, on vient de changer le gouvernement. On a parlé aussi des choses qui se passent à la RDC, comment ils voient les choses dans le pays, les possibilités de projets bilatéraux dans certains secteurs. Il intéresse à lui et j'espère lui donner d'informations sur le sujet, le futur du pays, de nos relations, qui ont un peu de tout. Ça a été vraiment très agréable. Parce que nous et moi, nous croyons à la politique de petits pas, de faire des choses concrètes, mais réelles, qu'on voit et qui sont du tout. Il importe de noter que les deux personnalités ont exprimé leur sentiment de satisfaction au terme de leur entretien. Les creuseurs artisanaux méritent considération. Ils fournissent des gros efforts pour nouer les deux bouts du mois. Malheureusement, ces derniers travaillent dans des conditions un peu plus déplorables. Ils lancent un cri d'alarme auprès du gouvernement de la République. Angèle Mabiala. Les creuseurs artisanaux se plaignent de ne pas avoir accès aux zones réservées. Il y a trois ans de cela pourtant, le gouvernement central avait mis ces zones d'exploitation minières artisanales à leur disposition. Selon la société civile, il faut, avant toute exploitation, transformer ces sites en mines à ciel ouvert et procéder aux travaux d'ouverture de route afin d'assurer les meilleures conditions de travail aux exploiteurs artisanaux. Nous souhaitons voir les gouvernements congolais avoir le monopole du produit du cobat qui est minéris stratégique de l'exploitation artisanale. C'est pourquoi, étant donné que les gouvernements congolais ont créé l'entreprise générale du cobalt qui est une entreprise du portefeuille. Étant donné que c'est une filiale de la GECAMIN, nous sommes venus solliciter l'implication ou l'engagement de madame la ministre d'Etat, ministre du portefeuille, pour qu'elle puisse s'impliquer. Nous voulons voir le plus vite possible l'entreprise générale du cobalt travailler pour que les problèmes qu'ils connaissent les artisanaux puissent trouver solution. En attendant, certains creuseurs impatients se livrent à une exploitation anarchique du cobalt. La ministre d'Etat en charge du portefeuille les a exhortés à prendre conscience de ce qu'ils font. Nous allons nous y mettre et nous y impliquer. Je n'ai que l'unique arme, c'est la loi. Et je vais me pencher sur cette loi de façon que l'entreprise générale de cobalt soit réellement opérationnelle. Les personnes qui vivent de l'exploitation minière sont nombreuses. Leur encadrement s'avère plus qu'indispensable. En société, le saut de mouton de pompage transformé en un véritable lieu de négoce, le bourgmestre de la commune de Nguélima appelle la population à un sens élevé du respect du bien commun. Ce mercredi, il vient de lancer une grande opération d'assainissement de cet ouvrage. Cédric Kenina pour le reportage. Le saut de mouton des bines à pompage, ouvrage qui suscite admiration, curiosité, mais très souvent envahi par des marchands qui y laissent de la grâce. La municipalité s'y emploie pour à chaque fois redonner de l'éclat à cet ouvrage qui fait la fierté d'Nguélima. Un coup de balai régulier s'avère indispensable. nous sommes descendus pour faire notre travail d'assainissement pour rendre notre saut de mouton et les parvis de ce saut de mouton salivre. Nous sommes descendus ici pour interpeller aussi les habitants environnats et ribérins. Nous sommes aussi les gens qui vont tout autour de ce saut de mouton pour les interprétences. Ce n'est pas un endroit où ils doivent commencer à avancer mais c'est un endroit où nous devons beaucoup respecter. Grâce au saut de mouton cet endroit est devenu quand même un endroit de tourisme. Les bourgoumestres Dieu merci Maïbasi Luanga s'est fait accompagner du responsable du service à sainissement de son entité administrative et celui de la police nationale pour plus des dissuasions à l'égard des récalcitrants. Ces premiers passages ouvrent donc la voie à un suivi permanent pour garder intact cet ouvrage. Toutes nos excuses pour la qualité du son et puis le ministre provincial a procédé ce mercredi au lancement des activités de pose des plaques d'identification et de numérisation des parcelles. L'objectif pour les autorités provinciaux est de numériser la cartographie de la ville de Kinshasa ce qui va permettre de faciliter la collecte d'impôts financiers Luzette Sakala et GR Kabamba. La configuration spatiale de la ville de Kinshasa avec la forte poussée démographique nécessite un nouveau regard sur l'immatriculation parcellaire. Dans cette optique il vient d'être lancé les activités des poses des plaques d'identification et des numérotations des parcelles dans le cadre du contrat des délégations des services publics avec l'ONGD les bureaux des formations et des recherches pour développement intégral Bifordi en sigle. Le ministre provincial de l'Intérieur Didier Tengueté Lito qui a représenté l'autorité provinciale a circonscrit le cadre de ses lancements. Dans le secteur de la santé elle facilite et accélère l'accès aux soins de santé à l'héritier. Elle permet aussi de guider rapidement les ambulances qui vont au secours des personnes en détresse. Dans le domaine des préventions d'incenties elle permet de guider rapidement les pompiers. Dans le domaine de sécurité elle permet aussi de bien guider et orienter la police et d'autres services de sécurité. Dans le domaine de l'environnement et particulièrement de l'assainissement cette opération facilitera l'organisation de la collecte des déchets. Le responsable de l'ONG de Bifordi Emmanuel Ngo Toundéke est conscient de l'immensité du travail mais propose tout de même d'être à la hauteur. Nous commençons à bomber nous travaillons avec les chefs des quartiers les chefs des avenues et le reste quant au prix vous le saurez c'est vraiment une ville prix. Au moins chaque parcelle sera identifiée et la ville pourra tirer profit sur l'impôt foncier avec les statistiques fiables. Voilà vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait bien de l'impôt foncier et non financier et puis le ministère de l'entrepreneuriat petit témoin d'entreprise a organisé un atelier de sensibilisation pour les artisans de la filière du bois promouvoir l'ameublement congolais afin de faire face à la concurrence après le district de la Tchangou c'est au tour du district de la Fauna les ménusiers du marché Somba Zikida vont aussi bénéficier de cette formation nous dit Mireille Deké La campagne de sensibilisation des artisans de la filière bois sur la formalisation de leurs entreprises poursuit son bon nombre de chemin en effet après le district de la Tchangou c'était le tour du district de la Fauna d'accueillir cette campagne au tour des ménusiers du marché Somba Zikida Jean-Claude Moussafiri conseiller en charge de l'artisanat du ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises a informé ses artisans sur la vision du ministre des tutelles maître Eustache Mohand Zimoumbebe vision qui traduit la volonté du gouvernement central de promouvoir le PME en général et l'ameublement congolais en particulier question de faire face à la concurrence déloyale sur le marché réduire les importations de meubles et gagner de marché public Pour y arriver les ménusiers sont appelés à se regrouper au sein d'une chambre de métier et à rendre formelles leurs activités Exhortation faite par la directrice de l'OPEC Seyat Seyat et le directeur du gûcher unique pour la création de l'emploi Camille Mouzinga Nous sommes très heureux de cette initiative du ministre des PME sous l'impulsion du chef de l'Etat C'est une première que les ménusiers puissent être sensibilisés sur la formalisation de leur métier Cela nous valorise Comme partout ailleurs cette campagne de sensibilisation sera sanctionnée par l'installation de la chambre de métier et c'est après l'élection de membres de l'équipe dirigeante Le ministère de Jean, Familiers et Enfants a procédé à la sensibilisation des jeunes de la commune de Lembas sur la paix et la sécurité L'équipe de la Ronde pour la paix s'est rendue ce 27 juillet 2021 dans la commune de Lembas pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur le processus de consolidation de la paix se référant aux résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies Après l'intervention des organisatrices la parole a été accordée à l'assistance dans une tribune d'expression populaire où les chefs des quartiers les leaders des organisations des femmes et des jeunes et quelques notables de Lembas ont pu soulever certains défis qui poussent malheureusement les jeunes au banditisme le chômage et le manque d'encadrement Chaque commune a ses réalités mais au moins au niveau des familles au niveau des communes au moins les gens ont compris le bien fondé de la résolution 1325 mais aussi la résolution 2250 qui concerne les jeunes et beaucoup de jeunes ne le savaient pas mais au moins aujourd'hui on a partagé les documents ils vont commencer à œuvrer ensemble Au cours de cet échange organisé par les bureaux en consultation en genre participation citoyenne et développement avec l'appui des enseignes d'elle les femmes expertes membres de la Ronde pour la Paix ont été appuyées par quelques officiers des Fardecé qui ont fait savoir à l'assistance que leur bureau restait ouvert pour collaborer avec toute personne désireuse de la paix la conseillère la conseillère du chef de l'état en charge de la jeunesse a procédé également au lancement du mouvement nationaliste suivi Il s'est agi d'une cérémonie sobre mais révélatrice des intentions républicaines Le mouvement des Congolais nationalistes s'est assigné comme mission de conscientiser et fédérer la jeunesse congolaise autour des idéaux nationalistes L'objectif étant de transformer l'homme congolais ou encore susciter plus de l'homme patriotique La problématique de l'émergence de la jeunesse congolaise ainsi que le mot qui congrène la société ont été évoqués par le coordonnateur du mouvement des Congolais nationalistes Jonathan Kalumba Le combat que nous sommes en train de mener c'est un combat je dirais révolutionnaire un combat du changement ramener les animateurs à comprendre ce qui est leur rôle dans cette société enfin de user de ses prérogatives pour les intérêts de l'Etat les intérêts de la République et faire bénéficier les personnes qui en ont vraiment le droit Le MCN ce mouvement qui se veut apolitique invite les autorités de la République à faire du développement et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise une priorité pour sa part la conseillère spéciale du chef de l'Etat en charge de la jeunesse a salué l'avènement de ce mouvement qui caresse la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tissékeli-Tulombo ce dernier veut un homme nouveau habité par une nouvelle citoyenneté et est pris de l'amour de la patrie a-t-elle fait savoir à l'issue de la rencontre plusieurs participants ont massivement adhéré à ces mouvements des résultats rien que des résultats c'est que le ministre d'Etat en charge du développement rural François Robota attend des agents et cadre de son administration ce après la restitution du domaine du gouvernement raison pour laquelle il s'est rendu au siège du secrétariat général du développement rural Jean-Pierre Ndolo pour le reportage Le ministre d'Etat en charge du développement rural entend traduire dans les faits les recommandations du séminaire du gouvernement à l'initiative du président de la République Félix Antoine Tissékeli-Tulombo François Robota Massoumbouko a réuni ce mercredi tous les agents et cadres de son administration pour la restitution de cet important séminaire il dit ici quel a été l'objectif du séminaire et pourquoi sa restitution L'objectif global du séminaire était la création d'une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats J'ai le dévé de faire la restitution de ce qu'ont été les conclusions de ce séminaire Nous avons été astreints à l'obligation des résultats Les résultats je n'ai pas l'obtenu le seul mais je n'ai pas l'obtenu que par l'ensemble de cadres agents directeurs coordonnateurs de l'administration centrale pour le numéro 1 du ministère du développement rural L'administration c'est le pilier de tout fonctionnement d'un ministère Elle doit être associée au plus haut point à la gestion du ministère pour un suivi régulier de toutes les décisions Les recommandations de ce séminaire pour son ministère doivent être suivies à la lettre pour un résultat escompté qui a conclu le ministre d'état en charge du développement rural François Le chef de l'état avait pour mission de réconcilier les grands leaders politiques de cette province afin de ramener la paix sociale autour d'une solution durable sur les questions qui déchirent les uns et les autres Pour ce faire Laurent Batoumona a fait une ronde dans la cité de Lodja où il a échangé avec le gouverneur des provinces Moukoumadi et le député national Lamber Mendeomalanga Ces derniers ont apprécié à sa juste valeur la mission de l'émissaire du chef de l'état Lamber Mendeomalanga a dégagé quelques pistes de solutions à prendre en compte pour récupérer la situation au profit de la population de manière générale Initiative capitalisée par l'émissaire du chef de l'état qui a promis d'en faire part au président de la république en sa qualité de coordonnateur général de force politique et social allié à l'UDPS Laurent Batoumona a élargi les champs d'échange avec le cadre et militant de la fédération de l'UDPS Lodja 2 auquel il a lancé un appel à la vigilance et à la dénonciation des perturbateurs de l'ordre public et la quiétude de la population En tant qu'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement MSC Laurent Batoumona a installé officiellement les comités provincials du MSC Lodja il a réuni aussi à titre symbolique des chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap ses têtes en marge de sa mission dans la province du Sankourou Les jeunes du territoire de la province du Olomami ont bénéficié d'un lot d'équipements sportifs C'est le sénateur Augustin Capia qui a procédé à cette remise avant l'installation officielle des comités provinciaux et territoriaux de sa plateforme Fraternité Congolaise pour la paix qui vise la promotion de la paix dans cette partie du territoire national un reportage de nos confrères de la RTNC Olomami 4 juillet 2021 journée historique à Camina chef-lui de la province du Olomami dans la grande salle du lycée Maïdio où l'honorable sénateur Mgr Évec Capia de Tomboguistan a procédé au lancement de son association sans bille lucratif dénommée Fraternité Congolaise pour la paix FCP en sigle qui vise à promouvoir la paix par sa devise amour unité et le pardon Au début de la fraternité éduquée civiquement et moralement de mars en faveur du changement de mentalité résoudre pacifiquement les conflits à divers niveaux ou punis religieux politiques et sociaux et économiques nous m'aider de les doigts auprès de ces compétences en faveur de la population et l'arbre brutaliser les tests locaux ainsi que les actions du gouvernement tant central que provincial Les sports étant une discipline rassemblée le sénateur Katian Tomboguistan a remis devant l'assistance quatre jeux de Varese par territoire des ballons trophées et une enveloppe consistante dans tous les cinq territoires qui composent les Olomami y compris la ville de Kamina envie de redynamiser les sports dans les Olomami et d'avoir les équipes capables de représenter la province à des grandes compétitions ce qui fait de lui un grand pacificateur du Olomami avoue les notables présents à cette cérémonie de grande envergure Mouclon ce journal par ses tristes nouvelles 25 ans de prestations comme recteur de l'université Belcampus le professeur Essambo a tiré sa révérence à l'hôpital Hachi le représentant du ministre et toute la communauté étudiantine de l'université Belcampus lui ont rendu un vibrant hommage suivi la communauté étudiantine de l'université Belcampus inconsolable à la levée du corps de la députée mortelle du professeur Albert Essanga Tolinga recteur de cet armand mater décédé à l'hôpital Hachi de la commune délimitée à la suite d'une maladie cet homme de science est au service de l'enseignement depuis 25 ans en qualité de recteur il est aussi auteur de plusieurs publications formateur des formateurs le ministre du Paris a assigué son parcours de professeur avec l'humilité dans l'enseignement académique de l'université Belcampus le professeur Léopold Bossekoto-Watcha PCA de cette université a rélevé quelques qualités spécifiques des listes disparues notamment la rigueur scientifique dans la direction du débat gardait de lui des qualités d'une bonne intelligence abordable directe, joviale élégante, rigoureuse à la mémoire photographique comme formateur ce secours scientifique était toujours élogé et satisfaisant infatigable travailleur en dépit de son âge et de son état de santé compétent compétitif au point qu'il est démêré inamovible jusqu'à sa mort lesquels envolé oratoire nous transportaient et nous faisaient planer dans le monde idéal des seuls philosophes et psychologues Dieu et l'histoire retiendront pour toujours que c'est avec vous regrettez recteur que nous nous étions lancés dans cette aventure aujourd'hui devenue une bonne et bien belle aventure appelée Université Technologique Belcampus voilà c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi un journal qui a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka moi je vous retrouve le lundi prochain à 19h avec le même plaisir et sur la même chaîne je passe la main à Françoise Bouéla pour la grande édition de 20h au revoir à Sous-titrage ST' 501 C'est parti !